L'envol du Roussignol On peut dire sans se tromper que Yande Kodou est une des plus belles voix d'Afrique et on peut ajouter que Yusso a longtemps été un grand admirateur Elle est exceptionnelle de puissance et sa voix porte une mélodie quasi divine Et c'est donc cet album qui la révélera à l'international Sur le plan national sa réputation n'est pas à faire puisque Yande Kodou était la griotte attitrée de Senghor Et d'ailleurs beaucoup racontent que pendant les meetings du président c'était la seule personne habilitée à l'interrompre par un chant un éloge Ces chants polyphoniques dans la grande tradition orale sénégalaise ont marqué les pontes du label World Network Et ces derniers proposent à Yusso Ndour en 1995 de combiner sa voix avec celle de Yande Kodou dans son studio dakarois RIP Yusso accepte son sillier et le disque est exceptionnel d'émotion et de puissance vocale Et outre les chansons traditionnelles de Yande Kodou comme Yande et justement Léopold Kordior Il y a une reprise en duo de Les Wachou où les deux voix ne sont accompagnées que par le clavier d'Abi Pfeil C'est un morceau sublime aérien mais Abigue Kumbaval Yaisetui Braval mais Abigue Kumbaval Samami Braval Aveil Mahamadubamba Jamarou Indigalval Nenales Oye Nenales Jamar Iluislam Et lors de l'enregistrement, Youssou, par une nuit magique de son propre aveu, a l'idée de reprendre une de ses vieilles chansons, Samagentegi. Youssou voulait le faire depuis belle lurette, mais il n'avait jamais eu le temps de le faire, ni l'inspiration. Et cette nuit-là, il est en compagnie de Jimmy Baye, en studio, sur des paroles éloquentes. Youssou pose avec sa voix, tantôt grave, tantôt aiguë, mais toujours suave, des paroles éloquentes sur les notes de guitare sèche de Jimmy Baye. 5 minutes et 20 secondes d'accord parfait entre la voix et la guitare. C'est à ce jour une des plus belles chansons de Youssou. C'est à ce jour une des plus belles chansons de Youssou. C'est à ce jour une des plus belles chansons de Youssou. C'est à ce jour une des plus belles chansons de Youssou. C'est à ce jour une des plus belles chansons de Youssou. C'est à ce jour une des plus belles chansons de Youssou. C'est à ce jour une des plus belles chansons de Youssou. C'est à ce jour une des plus belles chansons de Youssou. C'est à ce jour une des plus belles chansons de Youssou. 1995 est une année placée sous le signe des duos pour Youssou. Car à la fin de cette année, paraît un pur chef-d'oeuvre produit par le patron du super-étoile, l'album Né Latias de Sherlot. Sherlot est né en 1955 à Bouboudjoulasso, dans l'ancienne Haute Volta, actuelle Burkina Faso. Il s'intéresse très tôt à la musique, plus particulièrement à la guitare et aux percussions. La proximité de la frontière malienne aura une influence sur sa formation musicale. En 1976, il a 21 ans quand il intègre l'orchestre Volta Jazz dans sa ville natale de Bouboudjoulasso. Il y chante et joue des percussions. Et en 1981, il rentre à Dakar, le pays de ses parents, et rejoint l'orchestre Douza Diallo en tant que batteur. Puis très vite, il est embauché par l'orchestre de l'Hôtel Savannah, où il joue de la variété internationale. Son talent à la batterie le pousse à émigrer à Paris en 1984. Il y est musicien de studio. Il y reste un couple d'années et revient à Dakar en 1986. Malheureusement, la direction de l'Hôtel Savannah refuse de le réembaucher, parce que, soi-disant, les dreadlocks qu'il arbore désormais font tâche dans ce paysage aseptisé. Il travaille ensuite avec Robert Laud, qui lui permet de sortir sa première cassette nationale individuelle en 1990. Dans cet album figure un des morceaux phares de Sherlock, Do Khandem. En 1991, Sherlock commence à plancher sur les contours d'un album acoustique. Il compose plusieurs morceaux et passe son temps à se produire avec sa guitare dans les clubs Dakarois. La vie n'est pas facile, mais ce Baïfal pur et dur n'en a cure. Et il lui faudra 4 ans pour que son concept soit concrétisé, car dit-il, « Je n'ai pas envie de me vendre au premier Banabana musical qui me proposerait des miettes. » Et en 1994, Sherlock, qui vivait au Mamel, pas loin du domicile de Yusundur, décide de lui faire écouter sa démo. Yusundur, qui le connaît depuis 1989, tombe aussitôt sous le charme et décide de le produire. Mais la production et la promotion de l'album The Guide retarde le projet. Et c'est en 1995 que Yusundur réunit autour de Sherlock une Dream Team musicale. Il y a les musiciens du Super Étoile, Tierno Kuaté, Jimmy Mbaï, Habib Fay, Asan Tiam, Mbeyei Fay, auxquels il ajoute Omar So à la guitare et aux arrangements, Paté Gyasi à la contrebasse et l'excellente et regretté Ndeye Marigna Egaolo au cœur. L'enregistrement au studio répit et l'arrangement durent en tout et pour tout neuf jours et cela confère à l'album la fraîcheur d'un vrai live. Yusundur ne se contente pas de produire l'album, il y participe également en chantant en duo avec Sherlock 7 et le très émouvant Gis Gis. Sous-titrage ST' 501 Yusundur assure par ailleurs les chœurs dans certains morceaux comme Ndogal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour finir ce qu'on peut dire sur cet album, c'est que c'est un pur chef d'œuvre. Car tous les morceaux qui le composent sont des chefs-d'œuvre. C'est aussi simple que cela. De Bulldita Gale à Nelacias, super balade sublimée par le solo de Tierno Coate, rien n'est à jeter. Parfait. De Bulldita Gale. Musique L'envol du Rossignol, c'est tous les mercredis et samedis à 20h GMT sur Soundcloud ou sur www.ducocalam.com Musique 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 Musique